Le secrétaire général du FLN, Jamal Wilde Abbas, a affirmé aujourd'hui lors d'un meeting populaire au musée d'Ifri à Béjaya que c'est le président Bouteflika qui a réhabilité Abban Ramdan et Missalil Hajj. Si on parle aujourd'hui d'Abban et de son engagement révolutionnaire, c'est grâce au courage et à la décision historique de notre cher président Abdelaziz Bouteflika d'unir les rangs des Mujahidines et des Chouhada en réhabilitant tous ceux qui ont été bannis d'une manière ou d'une autre. Oulda Abbas a ensuite longuement parlé du congrès de la Soumem et de son architecte Abban Ramdan. Le secrétaire général du FLN est revenu dans ce sillage sur la polémique relative aux harkis et leur possible retour en Algérie. Les harkis ont choisi la France. Leur dossier est définitivement plié. Il n'y aura pas de retour en arrière. Les harkis vivent en France en tant que tels et l'Algérie n'a nullement besoin d'eux. Ainsi donc, Jamal Oulda Abbas appuie les récents propos du ministre des Mujahidines sur le dossier des harkis. Réagissant à une polémique sur le sujet, Taïb Zetouni avait affirmé que l'État algérien ne cédera rien aux harkis. Réagissant à une polémique sur le sujet, Taïb Zetouni avait affirmé que l'État algérien ne cédera rien aux harkis. L'État algérien ne cédera rien aux harkis.